... So, we will start with Asia Alaoui, ambassadeur itinérant de Sa Majesté, le roi du Maroc. Asia, j'espère que tu vas parler français, parce que je voudrais aussi encourager l'emploi de la langue française. Et donc, Asia... Voilà, tu vois qu'il y a des applaudissements qui signifient que de parler un peu français est toujours apprécié ici. Tu as la parole. Excellences, mesdames, messieurs, chère Thierry, merci d'abord, merci aussi, Mstafa, pour cette hospitalité et la qualité des interventions. Évidemment, merci aussi pour cet exercice périlleux. Il faut d'abord vous maintenir en vie, comme il dit, et ensuite, en quelques minutes. Donc, je serai extrêmement brève et j'espère compter sur vos questions pour éventuellement éclairer les points que j'aurais survolé. Nous avons deux secondes pour retrouver l'humanité dans le regard de l'autre, surtout dans celui de cette humanité rebelle, nos enfants, qui nous interpellent sur le lègue mortifère que nous leur laissons. Deux minutes pour un tweet planétaire, réfléchi, j'espère, celui-là, pour agir. Après une prise de conscience de 20 ans pour réparer les dégâts de plus de 200 ans de l'ère industrielle et de la surconsommation qui perdure. Cette accélération, vous l'avez bien compris, c'est le plus grand défi que l'humanité ait à affronter. Le défi du changement climatique, de l'environnement, de la survie même de l'humanité, un défi, on l'a dit, évidemment, est répété, global, complexe, existentiel et, bien entendu, urgent, et qui vient surcompliquer les myriades de défis et de risques que nous devons relever tous les jours. Alors, pouvons-nous le faire ? Là est la question. Certes, nous disposons de promesses technologiques, de l'inventivité sans fin de l'homme, de la science, du potentiel immense des océans et des mers pour une économie bleue, mais il nous reste évidemment à réconcilier la technosphère et la biosphère. Il reste à tous les acteurs, comme cela a été encore souligné hier par M. Fabius, tous, je dis bien tous, à prendre leurs responsabilités respectives, globales, bien entendu, pour les États, par rapport à leurs citoyens, au-delà de leur bien-être, de leur survie, qui est en jeu, du business, une responsabilité écologique qu'ils doivent exercer avec responsabilité affirmée, comme certains, d'ailleurs, commencent à le faire pour la responsabilité sociale. mais ils doivent aller bien au-delà, car il s'agit de bouleverser les modes de production, de distribution, et au-delà de ces process, de la nature même et de la qualité des biens et services qu'ils nous proposent. Je ne rentrerai pas dans le débat entre M. Pouyanné et M. Fabius, d'hier, qui est responsable et qui fait quoi ? Mais il est tout à fait clair que c'est ce qu'il propose à des consommateurs voraces qui vient, évidemment, fixer parfois les règles du jeu. Nous surconsommons parce qu'il y a la tentation, il y a la publicité et il y a les produits disponibles bien au-delà de nos besoins. Des consommateurs qui, pour leur part, bien entendu, doivent changer de mode de vie et doivent revenir un peu à la raison. Alors, tout cela, évidemment, je ne veux pas du tout d'une écologie ou d'un respect de l'environnement punitif, mais il faut bien réaliser que si nous continuons sur cette lancée, on n'y arrivera pas. Je crois que tout le monde en est convaincu, mais avons-nous la volonté de le faire ? Là est la question. Pouvons-nous nous départir de ces modes de vie dévastateurs pour la planète ? Sans naïveté et avec une volonté affirmée, je pourrais dire, et cela, évidemment, choquera plus d'un, car c'est là le paradoxe, car ici et maintenant, en Méditerranée, le lieu peut-être où se conjuguent toutes les vulnérabilités, où se conjuguent tous les risques, où nous voyons la multiplication non seulement des conflits, mais aussi des menaces et du stress hydrique, etc. Je ne les citerai pas, vous les connaissez tous. Eh bien, paradoxalement, je pense que nous pouvons, en Méditerranée, relever ce défi grâce à plus de 2 000 ans pour rester dans les chiffres, puisque j'ai commencé par cela, grâce à 2 000 ans de sagesse adaptative, de résilience. Nous nous en avons surmonté, nous avons vu de toutes les couleurs, mais nous avons vu aussi les Romains faire les actes ducs pour venir à bout du stress hydrique. Nous avons vu des prouesses qui ont été faites en Méditerranée. Alors, sommes-nous capables de nous emparer de cette sagesse adaptative pour précisément relever ce défi et mieux, peut-être, être le laboratoire pour le reste du monde, parce que précisément, les défis sont tout à fait pressants ici. Eh bien, c'est cette humanité-là, exigeante et rebelle, que le président Emmanuel Macron a appelé à la rescousse pour le sommet des deux rives, pour donner une nouvelle impulsion en Méditerranée occidentale, ce qu'il est communément admis d'appeler les 5 plus 5. Et bien entendu, au-delà de cet objectif affiché, moi, j'y vois plusieurs inputs. Tout d'abord, une manière de relancer autrement ce multilatéralisme qui est tellement mis à mal et par ceux-là même qui l'ont créé et qui l'ont, je dirais, imposé au reste du monde, y compris à nous-mêmes, qui essayons d'y naviguer avec toutes les difficultés que nous connaissons, eh bien, à travers un format inédit qui met en présence des partenariats entre les États, les représentants de la société civile et les partenaires bailleurs de fonds. Ceci pour faire quoi ? Eh bien, pour mettre en œuvre des projets concrets, échanger un petit peu de cette logorée méditerranéenne qui malheureusement se transforme en discours compensatoire. et c'est à travers des projets concrets qui sont portés par la société civile. Je me réjouis qu'ils soient portés majoritairement par des femmes et par des jeunes. Les femmes, Thierry, on n'en parle pas beaucoup dans cette conférence et je le déplore. Je remercie M. Tanaka qui veut donner le leadership aux femmes pour décarboniser la planète. Good luck ! Et donc, voilà, pour faire quoi ? Pour donner corps, pour donner vie à ce couple improbable que recherchent tous les leaders, c'est-à-dire majorité, pardon, démocratie participative et efficacité. À travers ce faire ensemble, permettre aussi aux citoyens des dix pays, entre eux, dans les rives respectives, mais aussi entre les deux rives, de mieux se connaître pour faire prévaloir la coopération sur la confrontation et la convivialité sur la conflictualité, promouvoir donc un meilleur vivre ensemble lorsque l'on sait que les forces de déconnexion sont à l'œuvre, sont absolument terrifiantes. alors, bien sûr, chemin faisant, la Méditerranée pourrait devenir un laboratoire pour le renouveau, pour de nouveaux modèles de développement et vous savez à quel point au Maroc nous sommes en train de plancher sur justement un nouveau modèle de développement qui puisse être à la fois satisfaisant sur le plan social et sur le plan écologique et environnemental. Donc, cette jeunesse a mieux éduqué, mieux formé, qui circule librement et qui donne libre cours aussi à sa créativité. À travers la sagesse énergétique et nous savons le faire et cela a été démontré, bon, tout est très complexe. On ne peut pas se cacher derrière l'hypercomplexité. Mais il faut la volonté de faire les choses. à travers la réhabilitation aussi du passé dans les villes historiques et les Médinas pour mieux se projeter dans l'avenir, pour recréer ce lien intergénérationnel, pour infiltrer du, insuffler du digital, j'espère moins énergitivore, pour justement recréer ce lien intergénérationnel qui est en train de se déliter partout et qui porte évidemment ombrage à notre mémoire collective. à travers aussi une économie circulaire extrêmement intéressante car nous avons un mariage entre l'Italie et la France oblige. Oui, j'y arrive. Une économie circulaire avec une alimentation produite dans les villes mais aussi un mariage méritaire. Nous avons la chance d'avoir 70% de côte pour libérer le potentiel de cette économie bleue, des circuits courts, une aquaculture terrestre pas nourrie par le poisson sauvage et qui le détruit et aussi la culture. Bien sûr, c'est le plus dur, c'est là que les blocages sont les plus terrifiants, mais un tourisme durable qui crée aussi le brassage dans notre région, les médias qui sont impliqués car ils se sentent souvent exclus. J'ai la joie de porter un projet sur la mutualisation des éditeurs qui a été mariée à celui d'Elisabeth Guigou de la fondation Annalint pour la traduction et nous pourrons ainsi à travers nos langues multiples créer des vecteurs de notre langage commun en Méditerranée. Voilà donc une Méditerranée racontée non pas par les cercueils des migrants mais par ses talents pour créer du renouveau, pour créer la fabrication de ce futur possible commun. Bien sûr, il nous restera pour cela à lever les oublis des promesses non tenues de l'histoire comme nous y invite Paul Ricoeur. Il nous reste aussi à répondre à l'appel d'outre-tombe de Mohamed Harcoun pour un remembrement spirituel, intellectuel et éthique de la Méditerranée. Si l'on peut, bien sûr, se consoler de la perte du passé et encore, comme nous l'avance Amin Malouf, un autre grand Méditerranéen, c'est de la disparition du futur que l'on ne se remet pas. Je remercie donc tous ceux qui œuvrent pour la survie de l'humanité et aussi pour aider nos enfants à devenir des acteurs de leur propre avenir dans une Méditerranée réconciliée avec elle-même, non pas appendice de quoi que ce soit, mais pleine et entière pour qu'elle puisse irradier vers tous ses ailleurs. Je vous remercie. Merci, Assia. Et je retiens pour ma part le concept de sagesse adaptative qui, naturellement, va très, très bien avec les femmes.